hello tout le monde aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 il me semble mais je ne suis pas sûre j'ai pas ma montre j'ai plus de batterie sur la montre je viens d'allumer l'appareil photo la batterie clignote c'est super je voulais vous faire ma petite routine de soins puis ça fait un petit moment que je n'avais pas montré un petit peu ce que je fais le matin sur le visage ce que j'utilise comme produit etc j'espère que je vais avoir le temps vu que la batterie clignote je vais faire mon max du coup je vais commencer sans plus tarder alors déjà le soir ce que je fais c'est que je lave mon visage avec toute la gamme au lait de chèvre de chez ziaja j'ai du mal à dire de chez ziaja voilà donc ça c'est le nettoyant pour visage franchement il est top je vous conseille à 2000% il va pas vous laisser la peau qui tiraille il va vous nettoyer correctement la peau même le maquillage tout ce qui peut y avoir après le démaquillage ça va tout vous enlever il mousse super bien il sent très très bon il sent la crème la douceur c'est une odeur de dingue ensuite ce que je fais donc deux fois par semaine c'est le peeling voilà de la même gamme au lait de chèvre pareil de la même marque donc ce peeling l'appareil je vous conseille à 2000% même si vous avez la peau sensible vous verrez que il va pas vous irriter la peau mais il va quand même bien vous gommer ça a bien vous lisser la peau ça va vous adoucir la peau très très bien ce gommage ensuite donc ça c'est le soir ensuite j'applique mon sérum ma crème de nuit etc contour des yeux et le matin ce que je fais alors avant avant tout ça au fait le soir je me démaquille avec le démaquillant bifasé parce que il ya le démaquillant bifasé aussi donc tous les produits là que je vous présente de cette marque à la au lait de chèvre vous pouvez les retrouver sur la boutique n'hésitez pas à aller faire un tour vous allez voir ce sont des prix hyper abordables pour la qualité des produits je vous pouvez les foncer les yeux fermés sur cesse cette gamme là vraiment la marque zia ja c'est de très bons produits donc voilà donc je me démaquille avec ça ensuite je fais mon nettoyage mon gommage deux fois par semaine donc pour le gommage et le matin ce que j'applique sur le visage uniquement c'est le toner en fait ça fait démaquillant et toner en même temps donc moi le soir je l'utilise en démaquillant et le matin je l'utilise en toner en gros pour me débarrasser de par exemple de l'excès de sébum de la nuit etc donc je passe un coton avec ça ensuite donc ça c'est ce que je viens je viens de faire là tout à l'heure c'est pour ça que je vous prends là ensuite ce que je fais tout de suite après c'est de me mettre le contour des yeux donc on va le mettre ensemble du coup hop parce que vous le voyez pareil contour des yeux au lait de chèvre il est très très bien il nourrit super bien contour des yeux il en faut très peu et ça vous donne pas un effet gras vous savez en fait moi c'est ce que j'aime sur cette gamme là c'est que toute la gamme en fait elle va elle ne va pas vous laisser un effet gras sur la peau mais en même temps ça va vous hydrater super bien la peau et ça à vous là enfin moi je trouve que ça a un effet très douceur vous voyez sur la peau très doux doux très voilà je sais pas depuis j'utilise toute la gamme là ma peau je la trouve super belle depuis depuis la gamme alors je ne sais pas ça vient de ça mais ça aide beaucoup en tout cas donc voilà pour hop le contour des yeux que j'applique en priorité évidemment avant la crème et le sérum quoi hop ensuite du coup j'utilise le sérum donc c'est celui ci pépitas 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 ce sérum il est incroyable il faut que vous le testiez franchement deux pompes ça suffit il faut que vous le testiez il est incroyable donc c'est des flacons pompes ça aussi c'est très pratique les flacons pompes pompe l'odeur ça me fait beaucoup penser au au savon d'auv l'odeur vraiment une odeur de douceur vous voyez évidemment on n'oublie pas le coup parce que c'est un sérum qui fait le visage et cou évidemment hop ensuite je vais mettre je vais mettre la crème hydratante avec un spf 15 sur la crème donc pareil ça fait visage et coupe et deux pompes ça suffit aussi largement et pareil c'est un flaco pompe aussi mais ensuite je vais vous montrer le résultat sur ma peau si j'ai assez de batterie vous verrez que ça a aucun effet gras ça c'est vraiment le gros point positif à moi perso que je trouve sur ces sur ces produits c'est que ça vous hydrate sans faire gras trop voyez louisant etc ça j'adore j'aime beaucoup et voilà du coup ce que ça donne la crème bon elle entre encore en train de pénétrer là mais vous voyez ça fait un effet hydraté sans faire un effet gras luisant poisseux que vous pouvez retrouver sur certaines crèmes des fois franchement moi la sensation gras etc c'est juste horrible et là ça fait vraiment juste peau hydratée voilà c'est tout peau hydratée et ensuite quand vous mettez votre bébé crème fontain ou ce que vous voulez par la suite vous n'avez pas ce vous savez cette sensation d'épaisseur en fait sur votre peau et ça franchement voilà n'hésitez pas si vous êtes intéressés par cette gamme au lait de chèvres yaja donc elle est adaptée à tout type de peau même sensible et je pense que vous serez pas déçu vraiment je le dis parce que j'en suis presque certaine que vous serez pas déçu ce sont vraiment de très bons produits voilà allez je continue mon make up du coup ce que je vais faire je vais rechanger d'abord la batterie et après je reviens parce que je pense que sinon ça va couper je vais juste mettre mes petites gouttes autombrose en te voilà celle ci de chez la rose et vous savez c'est un concentré bonne mine à la carotte et à l'abricot normalement il faut le mettre avant la crème j'ai oublié c'est pas grave je mets après la crème faut pas en mettre beaucoup par contre de ça regardez la couleur et ça ça vous fait juste un effet bonne mine ça s'enlève évidemment au démaquillage ça va pas vous faire un effet auto bronzant qui reste etc c'est juste sur le moment j'aime bien elles sont pas mal ces petites gouttes pas oublier le coup par contre le seul inconvénient de ces gouttes je les trouve grasse c'est ça le problème ça j'en ai pas tout le temps parce que je les trouve quand même assez grasse celle ci c'est dommage la texture j'aime pas beaucoup mais après l'effet j'aime j'aime plutôt bien ça fait un effet voilà bon ça y est j'ai rechargé un petit peu la batterie alors ça fait un petit moment que j'ai rechargé puisque je crois que je l'ai laissé une heure en charge donc entre temps mes cheveux comme vous le voyez sont secs puisque j'avais j'avais remouillé mes boucles ce matin pour pour les redéfinir etc du coup ce que je vais mettre sur le visage aujourd'hui c'est ça alors en fait je trouve pas je le trouve pas dingue ce produit il je trouve qu'il fait un effet luisant il régresse beaucoup la peau alors le fait que ce soit glow enfin vous voyez c'est le là je crois qu'il ya une gamme mat et une gamme glow enfin bref évidemment moi j'ai pris la gamme glow parce que j'aime beaucoup vous le savez mais là je trouve c'est beaucoup 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 trop glowy en plus il ya plein de petites paillettes je vais essayer de vous les montrer mais c'est pas sûr que vous les voyez à l'intérieur du tube il ya énormément de paillettes on les distingue vraiment beaucoup elles sont dorées en plus donc je trouve que je sais pas ça fait trop un effet ouais je sais pas je en fait j'arrive pas à apprécier ce produit alors je sais pas si j'utilise mal j'utilise voilà mais il est pas dingue voilà donc j'utilise parce que je l'ai acheté mais aussi c'était à racheter je pense que je rachèterai pas quoi est ce que ça sort voilà donc ouais il est je sais pas je sais pas quoi en penser j'ai beau mettre une une poudre matifiante etc je trouve qu'il qui me graisse beaucoup la peau c'est pas c'est pas dingue surtout l'été à voir si peut-être l'hiver l'utilisation est meilleure mais bon là l'hiver c'est pas du tout matin d'hiver ça donc je pourrais même pas regarder en hiver si ça me convient mieux puisque ouais ça sera beaucoup trop foncé mais ouais je ne sais pas je ne sais pas d'ailleurs dites moi si vous l'avez et ce que vous en pensez du coup c'est peut-être moi qui l'utilise mal alors ça fait tout hein ils disent qu'en fait c'est un 4 en 1 donc apparemment ça fait primer concealer highlighter et bébé crème highlighter oui mais bébé crème je ne suis pas je suis moins sûre tu vois mais bon vu que je l'ai je l'utilise je vais pas je vais pas gaspiller mais ouais je le trouve pas dingue et en ce moment d'ailleurs je suis entre deux vous savez je ne sais pas quoi mettre sur mon teint parce que d'habitude je mets que ma crème et ensuite je mets une poudre mais là j'ai envie de remettre soit une bébé crème soit un pontin ou un truc comme ça quoi mais je ne sais pas quoi mettre voilà là je vais mettre mon blush donc je mets celui-ci que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la boutique à petit prix c'est les pau c'est les power puff je l'ai mis à l'envers et celui ci c'est le numéro 4 vous savez c'est les embouts mousse comme ça donc vous tournez ensuite vous appliquez comme ça j'aime beaucoup cette couleur alors après les autres couleurs sont vraiment très belles aussi mais j'aime bien l'application je les trouve à regarder voilà ça on dirait que ça fait peur mais vous inquiétez pas ça se ça se font bien voyez ça se font super bien donc voilà ce que ça donne maria elle est en train de faire une cabane pour les fourmis apparemment elle leur a mis une petite pomme de pain à côté pour leur faire une cabane trop mignon hop voilà pour le fond de teint le blush voyez ça se font vraiment bien à présent dans la peau je trouve le blush voilà je vais mettre un peu de poudre et après un peu d'highlighter pour la poudre en ce moment j'utilise celle-ci normalement c'est une poudre pour vous savez en dessous des yeux c'est la moira under eyes powder mais j'utilise pour le visage écoutez je prends comme ça hop et j'utilise pour matifier le visage parce que je me dis que ça une poudre comme ça pour en dessous des yeux je vais mettre 100 ans à la finir surtout que j'ai les deux teintes j'ai la translucide et la banana celle-ci c'est la banana donc bon je peux je peux l'utiliser aussi pour le visage ça ira très bien quoi elle est quand même pas mal elle est très fine en fait c'est ça que j'aime bien après je pense pas que ce soit la poudre qui matifie de dingue parce que c'est pas conçu pour matifier mais écoutez elle fait le job en highlighter je vais appliquer celui-ci vous savez c'est le dream light highlighter balm c'est le baume moira comme ça qui s'applique au doigt celui-ci magnifique je ne sais pas du tout quoi mettre sur les yeux du coup je vais mettre ça j'ai j'ai pioché en fait je prends ma trousse là je pioche c'est le fard à paupières liquide moira et c'est le 34 le shower peace c'est un effet un peu caméléon il est super joli je vais vous montrer si j'arrive à l'appliquer devant la caméra parce que j'ai le miroir ici est ce que vous voyez quelque chose regardez un peu l'effet caméléon qui fait c'est trop bon voilà du coup ce que ça donne le petit fard à paupières effet caméléon je vais mettre mon mascara comme toujours le même un celui-ci que je vends sur la boutique qui est en forme de petit coeur le lash love ouais petit coeur en plus qu'il a depuis longtemps celui-là je l'adore la brosse c'est une brosse j'ai pas les mots silicone 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 voilà le petit mascara ce qu'il donne sur les cils comme d'habitude moi j'adore l'effet et là sur les lèvres je vais mettre ça c'est un petit nude c'est le 007 le chic pareil c'est un rouge à lèvres liquide de chez moira cosmétiques c'est un rouge et un marron rouge marron et voilà ce que ça donne la petite couleur bon c'est un peu foncé j'avoue mais c'est pas grave là t'as mis plus là maman t'as mis plus marrant et la plus rouge non c'est deux couleurs pareil non non parce que là c'est plus marrant tu trouves qu'il ya une différence oui mais ça c'est parce que en fonction de la lumière bref voilà bon je vais je sais pas ce que je vais faire dans mes cheveux là on a rendez vous cet après-midi à 16h chez le retour dentiste evan il pense qu'il a une bague qui s'est détachée du fil donc j'ai pris rendez vous hier en urgence pour y aller ma vie chez le retour dentiste j'ai envie de vous dire et et après on va essayer de voir parce qu'il veut refaire sa permanence pour la rentrée et c'est donc on va essayer de voir pour aller chez le coiffeur c'est un coiffeur sans rendez vous aujourd'hui ouais après le retour dentiste je vais apporter ce cette brume à la vanille pareil vous pouvez la retrouver sur la boutique j'aime beaucoup c'est un gros coup de coeur cette brume à la vanille elle sent super bon qu'est ce que tu en penses à cette brume à la vanille tu la trouves comment j'ai vu les sapins vas-y ça sent bon tu en veux allez il est quelle heure là il est maintenant midi je vais faire à manger je vous retrouve tout à l'heure toute façon bon il est 13h32 déjà je suis en train je suis en train de faire un test avec le thermomix j'ai fait une recette alors c'est pas une recette suivi en fait c'est fait si j'ai fait ça au pif j'ai juste tapé j'ai regardé une vidéo en fait parce que j'avais des pommes de terre rissolées surgelées et je voulais les cuire dans la cuve pour voir ce que ça donne je ne sais pas si ça fonctionne mais bref j'ai fait tous toutes les étapes qu'ils ont indiqué sauf que c'était avec des pommes de terre fraîches eux qui faisaient la cuisson donc là vu que c'est des surgelés je vais laisser moins longtemps à voir si ça fonctionne et là au dessus je me suis dit vu que c'est en position varoma pour la cuisson je me suis dit que j'allais mettre des haricots plats voilà sur le dessus je ne sais pas du tout si ça va fonctionner je tâte voilà je ne sais pas on verra bien écoutez ce sera la surprise donc je sais pas si ça va cuire en fait je sais pas on verra je vous dirai ça bon bah les pommes de terre isolées au thermomix c'est un fail voilà je comprends pas pourquoi c'est tellement froid j'ai l'impression que ça chauffe pas je sais pas comment je vais rattraper ça je pense que je vais le faire à la poêle façon un peu voilà enfin je sais pas je vais rattraper ça là bah du coup ça va pas du tout cuit c'est même encore congelé donc en fait ce que là non ce que je vais faire c'est que je vais enlever ça du thermomix je vais faire revenir ça à la poêle avec de l'huile d'olive et du coup ça je vais mettre de l'eau à l'intérieur et je vais mettre en fonction au cuisson vapeur voilà bon voilà j'ai réussi à rattraper le coup ça je les fais revenir du coup les pommes de terre à la poêle les haricots je les ai pas fait cuire au varoma au final je les ai fait cuire au panier vapeur je sais pas pourquoi je les ai mis au varoma mais en fait il faut pas les mettre dedans donc voilà c'est cuit mais il faut que je m'y fasse en fait c'est pour ça que j'y arrive pas encore suffisamment parce que c'est vrai que je je le connais pas assez le thermomix donc je tâte et je tâtonne et voilà et je je fais en fonction du feeling et c'est comme on dit souvent en ratant des recettes qu'on apprend forcément c'est ça ta petite cabane pour les fourmis oui j'ai fait ça pour savoir que c'est la maison des fourmis oh t'es trop mignonne je vais te tout dire là c'est pour qu'ils grimpent là c'est pour qu'ils vont sur leurs antennes comme ça mais c'est pas ensemble ah ouais c'est moi qui l'ai cassé voilà voilà comme ça après j'ai mis une pomme de paix pour faire un truc j'ai mis une grosse manche à nu là hum hum c'est tout fait c'est rien c'est un bâton pas un bâton mais un truc après là c'est l'entrée pour qu'ils vont chez eux je veux dire là là dans leurs trous après là c'est pour pas qu'ils vont direct là ouais sinon ils tombent dans le trou parce que j'ai mis ça direct un autre jour le trou qu'ils avaient fait là et là c'est leur trou de pétanque et leur boule c'est ça ah tu leur as fait un terrain de pétanque carrément ouais et les boules elles vont aller là on vous retrouve il est bien plus tard il est déjà 17h19 entre temps on a mangé hein on est allé y'a pas les cuillères bah oui je te l'avais dit mais non mais attends à l'époque y'avait les cuillères là dedans maman y'a peu attendez j'ai des trucs là t'as une fourchette et un couteau attend on peut se le craquer en deux y'a pas autre chose là mec ? non j'ai un couteau non parce qu'on vient de sortir de l'intermarchand on a acheté des petits pots de gosse pour tout le monde moi je croyais qu'il y avait les spatules en fait avec lui bah non mais y'a jamais eu non ? ah je croyais attendez faut m'en voir si là regarde ta mère elle est prévoyante ça va ça va moi je veux la vraie cuillère attend t'en as combien là ? des cuillères t'en as combien ? attend c'est pas béni ah ça sert à rien à voir bah j'ai, regardez tu veux cette cuillère maman ? une cuillère deuxième cuillère un couteau une fourchette et une fourchette ça le fait ? ouais moi j'ai une cuillère tu aimerais merci tu veux la deuxième cuillère ? bah ouais vas-y je prends la cuillère tu veux la deuxième cuillère ? moi s'il te plait nono tu veux une fourre ? bah on peut manger avec ça avec le dos de la fourchette tiens ne le jetez pas ne le jetez pas parce que ça c'était réutilisable c'est ma clé en plus il écrit pouce pouce bref je vous disais on est allé au rendez-vous de l'orthand dentiste on a attendu une heure et quart dans la salle d'attente c'était interminable une heure et quart ensuite tiens tu me donnais les affaires de pharmacie mimi je vais montrer avant ça on est allé à la pharmacie parce que je suis allée racheter ça le hydratis vous savez que je vous en avais déjà parlé je l'avais pris au fruit rouge je suis fan j'en ai repris deux directs j'ai pris citronnelle et gingembre et citron et fleurs de sureau on va voir ce que ça donne les goûts et Aria vu qu'elle est avec moi elle s'est pris ça c'est un savon miraculos à la violette et là on s'est arrêté on va manger une petite glace parce que j'avais besoin de levure fraîche comme ça levure fraîche levure fraîche et du beurre pour faire j'ai envie de refaire une brioche ça fait vite ? c'est bon c'est un prix cookie double c'est bon meilleur goût ouais c'est dur en tout cas maman c'est dur à prendre moi c'est pire avec une fourcette en tout cas c'est bon ils lui ont remis la bague à Evan c'était normal c'est parce que c'était une bague à clappé c'était une bague à clappé ouais ils lui ont remis la bague mais c'est même pas à sa faute c'est la bague en fait qui s'est cassée mais il l'a dit c'est normal ça arrive c'était une bague à clappé une bague à clappé bon allez on finit notre gaffe et je vais rentrer tout à l'heure bon ça fait un petit moment qu'on est rentré à la maison j'ai déjà fait une pâte à brioche pour demain matin et là je vais faire un sorbet aux fruits apparemment cette recette elle est divine alors la brioche la première vous savez que j'avais faite au tout début enfin quand je venais de recevoir le robot c'était la première en fait que j'ai trouvé j'ai pris brioche extra moelleuse donc il reste juste ça il nous reste 3-4 tranches ouais 3-4 tranches voilà mais ça sera pour demain pour le petit déj et du coup entre temps et bien j'ai refait une pâte mais cette fois ci c'est pas la même recette et on me l'a beaucoup conseillé celle que j'ai fait là que c'était la meilleure en fait des recettes donc l'intitulé c'est brioche super bonne c'est ça l'intitulé sur coco cookie doux et donc là l'intitulé de la recette c'est sorbet de fruits rouges mais je vais pas que mettre des fruits rouges en fait j'ai acheté hier chez picard plusieurs sortes de fruits j'ai pris de la mangue, la fruit de la passion et des framboises donc en fait ce que je vais faire c'est framboises, fruits de la passion et mangue mélangées elle a ressorti mes pantoufles j'ai envie de tester toutes les recettes franchement j'arrête pas de regarder plein de recettes différentes voilà et du coup ça me donne trop envie et là vu qu'en fait il fallait des des jaunes d'oeuf et du coup pour cette recette il faut un blanc d'oeuf donc vous voyez comme ça les parce que sur la recette de la brioche il fallait 3 jaunes d'oeufs uniquement et pas les blancs donc il me reste 3 blancs d'oeufs là que j'ai mis dans un petit perroir donc vu que là il faut juste un blanc d'oeuf ça me servira pour ça du coup hop bon et bien j'étais pas en train de filmer et depuis tout à l'heure je vous faisais un speech c'est génial donc je reprends je ne sais pas où je m'en étais arrêtée je vous disais que j'ai goûté le hydratis gingembre et citronnelle j'avais un peu peur quand je l'ai acheté parce que moi perso j'aime beaucoup le gingembre mais dans les boissons c'est pas ce que je préfère j'aime le manger dans les plats épices etc mais dans les boissons ouais même les infusions c'est pas ce que je préfère je trouve que c'est trop piquant sur la langue etc et là je me suis dit soit j'aime soit j'aime pas et en fait c'est hyper 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 léger donc c'est citronnelle et gingembre et même la citronnelle on sent très 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 légèrement franchement c'est presque imperceptible donc pour les personnes qui n'aiment pas le goût trop prononcé du gingembre vous pouvez y aller parce qu'on le sent vraiment très peu contrairement aux fruits rouges de cette gamme là qui par contre fruits rouges on sent bien les fruits rouges et par contre voilà le gingembre et la citronnelle c'est vraiment ça passe super bien après forcément j'ai pas testé l'autre qui est citron et fleurs de sureau parce que on peut pas en boire non plus voilà je testerai demain je vous dirai mais voilà allez 600 grammes de fruits rouges sur gelée variée donc du coup je vais mettre 600 grammes de ce que j'ai pris hier chez piquant donc du coup pour les fruits je vais mettre 200 grammes de chaque puisqu'il faut 600 grammes en tout donc 200 grammes de framboises 200 grammes de fruits de la passion et 200 grammes de mangue en morceaux et là ça m'a fait j'ai mis du sucre du sucre en poudre là et ça m'a fait du enfin j'ai mis du sucre cristal je sais pas comment on appelle ça mais voilà vous voyez ce que je veux dire du sucre comme ça et ça m'a fait du sucre en poudre regardez moi la beauté de ma glace franchement j'en reviens pas attendez j'en reviens pas du résultat regardez oh la 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 oh la 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 oh dinguerie dinguerie trop 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 bon Aria tu veux venir goûter ? oui oh la 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 c'est excellentissime dinguerie 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 viens goûter ma poupée attends tes cheveux pas tout maman non mais tu peux manger que le petit bouc le devant tu aimes ? ouais bon hein ? je te lève avec le fou de la passion ça rajoute tout je vais mettre ça dans un hum ah c'est trop bon je vais mettre ça dans un bac à glace et au congèle il y en a quand même une bonne quantité regardez ça il faut quand même remplir en tout cas oh la la c'est trop bon et le meilleur moment de la journée est arrivé je suis éclatée je suis éclatée 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 je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir parce que j'ai fait un truc rapidos du coup entre le sorbet que j'ai fait au thermomix et la brioche franchement j'ai fait un truc rapide David ce soir il était à un tour enfin il y a encore il y a un concours de pétanque donc il est parti il était 18h je crois et je sais pas à quelle heure il va rentrer parce qu'il vient à peine de terminer je crois le premier match qu'il m'a dit ouais la première le premier match donc du coup je sais pas combien il y en a mais du coup c'était compliqué ce soir avec avec Nolan voilà donc c'est pour ça que je vous ai même pas repris en fait entre temps parce que ça a été compliqué j'ai eu du mal à gérer là voilà il y a des soirs comme ça où je me dis vivement que l'école reprenne là que le rythme reprenne parce que je ça y est je commence à saturer tu vois j'aimerais pouvoir être à la maison mais seule sans un bruit pendant au moins une heure d'affilée tu vois là j'y arrive plus quoi enfin j'y arrive plus je galère c'est vrai je vous avoue là j'avais qu'une hâte c'est d'être ce soir je vous ai même pas dit l'heure mais il est pas tôt 21h48 bon ça va encore mais mais voilà je suis éclatée ce soir mais je vais quand même prendre le temps de lire parce que j'avais qu'une hâte c'est d'être au lit pour pour être tranquille et lire et c'est tout c'est tout ce que je demande tu vois j'avais juste envie d'être dans le lit à lire et c'est tout mais bon je sens que ça va encore être compliqué ils sont pas encore ils sont pas encore couchés je pense que c'est loin d'être le cas mais là je sature je peux plus donc voilà ils se coucheront quand ils sont crevés écoutez je lâche l'affaire pour ce soir autrement bah j'espère que le vlog vous aura quand même plus je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain